Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente le Google Home Hub. C'est un de mes coups de cœur de cette fin d'année 2018 au niveau tech. Ça fait trois semaines que je l'ai. Je l'ai acheté en Angleterre. C'est son, pour moi, principal défaut, quasiment son seul défaut. Il n'est pas disponible en France. Et comme je vous le dis, c'est vraiment un produit que j'apprécie. Même si au lancement de Google en octobre, je n'avais pas vu les capacités qu'il avait. Je n'ai pas vu à quoi il pouvait servir. Et en fait, au quotidien, c'est un objet que j'aime de plus en plus. Au niveau hardware, il y a deux points importants. Déjà, il est plus petit que ce qu'on peut penser. C'est vraiment un petit écran. Vous le voyez là, à côté de mon Mate 20 Pro. C'est un petit écran. Donc, ils se font bien dans le quotidien. Et il n'y a pas de caméra dessus. Et moi, je trouve que c'est un point plutôt positif face au Amazon Echo Spot, par exemple. Comme d'habitude, avec Google, on retrouve ce matériau sur l'arrière qui fait penser un petit peu à des matériaux de canapé. Je trouve que c'est pas mal, même si on ne le voit pas. À l'arrière du Home Hub, on retrouve deux boutons. Le premier est pour couper le micro. Donc, ça peut servir dans certaines situations. Et le deuxième vous permet de monter et baisser le son, même si vous pouvez faire les deux actions directement via l'écran tactile à l'avant. Pour qu'il se fonde dans le décor, il y a un mode qui est hyper malin. En fait, c'est l'adaptation de la luminosité, mais surtout de la teinte de l'écran en fonction de la lumière qu'il y a chez vous. Et en fait, quand il est en mode cadre photo, on a vraiment l'impression que c'est un cadre photo classique et on oublie vraiment que c'est un objet tech. Donc, ça, c'est vraiment un point très fort. Parce qu'un assistant vocal comme ça, je n'aime pas tellement qu'il y ait une allure très tech. J'avais, par exemple, détesté l'Amazon Echo Show, la première version qui était vraiment massif. Et je l'avais utilisé deux jours et je l'avais ensuite revendu directement. Il peut faire tout ce que fait le Google Home, le Google Home Mini ou le Google Home Max. Donc, tous les contrôles vocaux, il fait la même chose. Sauf qu'il y ajoute cet écran. L'OS est spécifique. Donc, il est assez simple à utiliser. Il y a un système de cartes. Donc, vous voyez sur l'écran d'accueil les cartes qui peuvent vous intéresser, que ce soit votre calendrier pour la journée, la météo, les dernières vidéos YouTube qui sont recommandées pour vous, les news, il y a plein de choses. Si les cartes ne vous intéressent pas, vous pouvez les swiper vers le haut pour les enlever de votre écran. Comme ça, vous ne les verrez pas. En swipant vers la gauche, vous avez accès au cadre photo et à l'heure tout simplement. Donc, une heure noir sur blanc, toute simple. En swipant du haut vers le bas, vous avez accès au mode qui est le plus intéressant pour moi, qui est le contrôle de l'automatique. Je vais y revenir après. Et en swipant du bas vers le haut, vous avez accès à tous les réglages, que ce soit sur l'intensité de la lumière, le son ou les réglages basiques du home-up comme comment il s'appelle. C'est très important de le savoir. Je ne sais pas. Parmi les choses qu'il est possible de faire grâce à l'écran vidéo, on peut voir des vidéos YouTube. Un petit point dommage, on ne peut pas voir dessus les vidéos Netflix. YouTube, ça fonctionne très bien. Vous pouvez ensuite le contrôler depuis le smartphone comme avec un Chromecast. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Les news se déclinent en vidéo avec des mini-vidéos. Donc là, je n'ai que les choses anglaises comme il est en anglais. Mais ça marche plutôt pas mal. J'ai hâte de voir s'il sort en France, comment ça va se matérialiser, quelles chaînes vont s'y mettre, est-ce que nous, on pourra le faire. Donc, je verrai vraiment comment ça marche. Ça peut être intéressant. Il y a aussi Google Maps qui est intégré. Donc, vous voyez le temps de trajet que vous avez par exemple pour aller d'un point A à un point B. Le truc le plus logique, c'est pour aller au travail. Et vous pouvez l'envoyer directement sur votre smartphone. Comme mon smartphone est configuré en français et le home hub en anglais, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Mais si mon smartphone, je le passe en anglais, je reçois directement via Google Maps mon trajet. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous partez de chez vous et tout marche. Mais le vrai point qui me fait l'utiliser au quotidien malgré le fait qu'il soit en anglais, donc je vous disais, en soypant du haut vers le bas, vous avez accès à tous les objets domotiques avec lesquels il est compatible. J'ai beaucoup de philipsieux chez moi. Et en fait, en un seul clic, en plus de la voix, je peux régler l'intensité lumineuse de telle ou telle pièce, de telle ou telle ampoule. Ça, je trouve ça très pratique. Il y a aussi, pour les gens qui ont des caméras connectées, donc moi, j'ai la Harlow et la Nestello à l'entrée, vous pouvez voir directement le feed. Donc, quand quelqu'un sonne, vous voyez s'afficher sur le Google Home Hub qui a sonné, par exemple. Et si vous voulez voir, je ne sais pas, la caméra de votre travail, par exemple, vous lui demandez, vous cliquez sur le bouton et vous avez accès directement au flux vidéo. Je trouve que c'est très bien fait. La configuration est super simple. C'est via l'application Google Home. Et je pense que Google, comme Amazon, fait un vrai effort pour simplifier la domotique. On n'est plus sur des choses très complexes. Et ce Home Hub, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Hub, je pense que dans les versions suivantes, va s'interfacer avec de plus en plus de produits connectés et devenir en fait une espèce de super télécommande intelligente pour la domotique avec laquelle vous pouvez ouvrir ou fermer vos volets, contrôler les lumières, c'est déjà le cas, voir vos caméras connectées. Et c'est pour moi le vrai point fort de ce Google Home Hub, sachant qu'en plus, comme il y a Google Assistant, vous pouvez aussi tout faire à la voix si vous n'avez pas envie d'utiliser l'écran. Voilà, c'est un produit cool, je trouve cette année. Il coûte 150 dollars. Je l'ai acheté 149 livres. Donc, je pense que s'il sort en France, il sortira aux alentours de soit 149, soit 159 euros. C'est un produit sympa. Je n'ai pas parlé du son. Eh bien, il est bon. Le son, il est comme le Google Home. Pour moi, il est meilleur que le Google Home Mini. Il est moins bon que le Google Home Max. C'est une enceinte qui marche bien. Bon, les vrais audiophiles voudront quelque chose de plus développé comme un Sonos ou comme un HomePod parce que le seul truc bien sur le HomePod, c'est le son. Mais moi, je trouve que c'est un objet super intéressant. Depuis tout à l'heure, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas en fait. Et quand je parle d'un produit, je regarde toujours dans ce sens. C'est pour ça que je fais ça. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo sur le Google Home Hub. J'espère que j'ai réussi à la publier avant Noël. Je vous souhaite moi de très bonnes fêtes de famille. Profitez de vos proches. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. L'abonnement, ça serait mon cadeau de Noël de votre part, ce qui me ferait vraiment plaisir. Et je vous donne rendez-vous dès la rentrée avec un CES qu'on vous fera vivre en direct depuis Las Vegas. A bientôt.